bonjour mes frères et sœurs et bienvenue sur Nance Reborn depuis nos premières vidéos du jour nous ne faisons parler que de la musique profane et combien de fois le diable détruit la vie des gens par cette forme de musique là pour ceux qui ne savent pas vous devez savoir que de la musique profane tout impermé sur les gens de musique qu'on écoute la plupart du temps on se dit qu'on écoute juste pour se faire plaisir juste pour se conscientiser mais en clair ce qui se passe en dessous là c'est devenu de la pure sorcellerie et l'envoûtement oui parce que le diable utilise maintenant à l'estat de la musique pour pouvoir combattre les gens du monde on va dire pervertir la jeunesse orienter les esprits de gens faire l'adoration à lucifer satan juste au travers de la musique et à ce moment là ces stars de la musique deviennent comme des gens qui prêchent la parole mais la parole de qui la parole bien évidemment la parole du démon la parole du diable parce que tout ce qui se passe dans l'écrivain nous montre que la présence de dieu n'y est pas c'est que la présence de la perversion le démon la perversion la présence du démon argent la présence du démon tout je ne sais pas quoi mais c'est tout et n'importe quoi un truc hors du commun et là je suis tombé sur un clip je suis tombé sur un clip et là j'ai dit voici un clip qui définit au mieux c'est que c'est que la musique profane quand quelqu'un va déterrer la tombe va déterreur, quand quelqu'un va casser la tombe de quelqu'un pour faire sortir le cercueil tandis qu'il a profané la tombe non donc la musique devient profane c'est comme quoi c'est comme si quelqu'un allait déterrer le cercueil c'est un truc hors du commun vous serez même surpris parce que ici il n'y a plus de règles c'est un truc hors du commun je ne vais pas vous montrer tout le clip au complet mais je vais vous montrer quelques images qui vous permettent de comprendre que vous devez vraiment tout mettre en oeuvre ne pas vous attacher aux oeuvres du diable aux oeuvres des démons la musique profane c'est une chose qui n'appartient pas à Dieu ce n'est pas une musique qui est faite pour vous arranger au départ vous fait croire qu'ils sont en train de vous faire plaisir mais en bas là ils sont en train de vous détruire à petit feu maintenant regardez ça dites moi qu'est ce que vous voyez qu'est ce que vous voyez ici regardez très bien je sens clair on voit des gens une femme qui est en train de marcher et autour on voit des voitures de luxe de différentes couleurs tout ça ça représente quoi ça représente quoi s'il vous plaît tout ça ça représente la séduction oui c'est ça le diable utilise tout ça pour vous séduire la belle voiture les choses bruyant bruyant même la chaussure est en rose là c'est possible maintenant les femmes nos jeunes filles nos petites soeurs l'authentique c'est pour vous cibler vous voyez si vous aimez les belles voitures vous serez séduit par cette affaire si vous aimez le rose si vous voyez le rose comme ça c'est pour signifier les femmes ça veut dire que ça c'est une histoire qui va toucher les femmes uniquement que les femmes c'est à dire que la personne qui est en talent qu'elle a va tout simplement jouer un rôle pour influencer toutes les filles de la planète waouh et le roi qu'elle va jouer ici c'est là vous serez surpris là c'est une chose que je vais pas vous montrer parce qu'elle est même nue et un match peut-être que j'ai vu la caméra ou le téléphone un peu plus loin du coup vous ne puissiez pas bien voir mais vous avez qu'à me voir un peu seulement attendez j'ai un fouillé pour voir les deux images parce que c'est un truc de ouf un truc de ouf et là elle est grave nue écoutez regardez est-ce que vous voyez ici là ce que vous voyez là c'est elle est grave nue elle est carrément nue voilà regardez là vous voyez un peu non je veux pas que vous voyez pour les enfants je veux que ça soit très près de vous voyez même si eux ils vous montrent sa voiture moi je vais vous cacher ici elle est grave nue nue et elle est en train de marcher dans un club en train de marcher juste dans un club juste comme ça en train de marcher juste là comme ça dans un club et est nue qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire quoi ça c'est un signal un signal déjà que ces gens sont de vous tenir pour vous dire que eux ils n'ont rien à faire ils n'ont rien à tirer de vous ou de ce que vous pensez ils sont là juste pour pervertir la jeunesse détruire le monde détruire les valeurs du monde et les personnes ciblées ce sont les femmes ici là ce sont les femmes c'est qu'elles veulent combattent toutes les autres femmes de la planète ça c'est un message qui est donné pour nous une jeune fille genre de démolir les valeurs de la femme les frères et soeurs une femme là c'est plus qu'un trésor pour la voix il faut se réveiller tout le matin pour voir juste son moulin il faut se réveiller tout le matin mais à ce niveau là où on voit des femmes qui viennent pour venir se montrer nue ce qu'elles veulent combattent toutes les autres femmes de la la planète ça c'est un message qui est donné pour les gens pour dire que toutes les femmes de la planète sont pour des soins de PUTE pour changer la conscience des hommes on va dire qu'en un mot que le diable est tenté de combattre les femmes comme ça juste comme ça et regardez comment ça se passe regardez les filles qui sont derrière là où est-ce que les filles sont derrière regardez le truc est coloré on va dire que c'est génial c'est extraordinaire mais regardez comment les filles sont derrière là sont elles sont carrément en sous-vêtements comme si c'était un véritable film X quoi et ça ça passe partout dans le monde actuellement et des millions de personnes sont en train de regarder et il y a beaucoup de filles qui veulent faire comme ces jeunes filles là et souvenez-vous ces filles qui sont là là elles ne sont pas là pour rien et elles ne sont pas devenues comme ça juste du jour au lendemain elles ont sans doute peut-être vu une star ou une célébrité qui a fait ça et elles ont cru que c'était normal il y avait personne pour leur en parler pour leur dire que c'était mauvais du coup elles se sont laissé à voir par le diable et elles se sont mis à s'habiller comme ça à montrer leur corps ça veut dire qu'à ce moment là c'est comme si leur corps devenait leurs œuvres qu'elles vendaient le monde fait peur le monde fait peur et le diable c'est de moi ils veulent que vous vous habilliez comme ça ils veulent que vos enfants s'habillent comme ça et qu'elles ne se mettent pas honte de se mettre nus comme ça de s'habiller en sous-vêtements comme ça vous voyez comme ça ils veulent que vos enfants n'aient plus honte ils veulent gens pour dire aux enfants écoutez vos stades préférés le font déjà alors allez-y faites vous habillé comme ça faites très très attention c'est là les parents les parents vont vraiment se lever et commencer à travailler sur l'éducation de leurs enfants pour ne pas que le diable puisse les avoir et ça a l'air rigolo tout est en couleur ici tout est en couleur là on va dire que c'est la perversion totale de la planète la perversion totale de la planète une femme on doit donner une bise à une femme mais de la manière nous sommes tentés de voir Sarah comme ça est-ce que vous voyez de la manière nous sommes tentés de voir Sarah comme ça comme ça c'est comme si c'est clair quoi les femmes vous êtes-y vous devriez être les premières mains à venir dire que c'est pas normal mes soeurs on doit pas nous expliquer comme ça on doit montrer notre corps comme ça ça doit être quelque chose de caché aujourd'hui vous étonnez que les gens ne sont plus souris avec les femmes aujourd'hui vous étonnez que les jeunes gens manquent de respect aux femmes c'est à cause de tout ça toutes ces choses terrible que nous voyons il y a plein de choses encore que j'ai envie de vous montrer mais je vous montre ça à distance regardez est-ce que vous voyez je veux pas que vous voyez je m'assure que tout court ne va pas bien mais regardez il a tapé il y a deux femmes l'une à gauche l'autre à droite et les deux sont en train de marcher les trois sont en train de marcher dans le clip et il y a une qui est carrément nue carrément nue sauf qu'ils ont brûlé des petits trucs multi-couleurs pour cacher ses tétons et puis sa partie intime et quand vous allez regarder les deux vous allez voir que celle-même qui a fait son effort pour porter des piguinies genre on va dire qu'elle elle est inférieure à celle-là qui s'est mise nue celle-là qui s'est mise nue genre on va dire genre on va dire qu'elle elle est la reine parce qu'elle s'est mise nue et puis voilà et celle-là qui est apportée même que les choses pour faire un peu c'est là on va dire qu'elle c'est une petite c'est une petite tant qu'aujourd'hui ce monde-là pour être une reine pour être quelqu'un de considérer là il faut se maintenir comme une femme il faut exposer son corps sur les réseaux sociaux donc c'est ça cette vie-là ne faut essayer de suivre pas ne la suivre pas rien ne va dans ce clip rien ne va dans ce clip du tout rien ne va c'est que la perversion où sont passés nos parents où sont passés nos mamans est-ce que vous voyez ça ça vous plait est-ce que vous voyez ça ça vous plait déjà elle veut travailler dur pour conduire le monde dans le programme et quand ça ça devient un business c'est-à-dire une source de revenu là même c'est grave parce que ces gens ne vont pas s'arrêter tant que la mort ne les a pas frappé ils ne vont pas s'arrêter mais nous ne souhaitons pas la mort pour quelqu'un nous voulons que vous répondiez et que vous abandonnez cette voie-là à ce niveau de la compétition on n'a plus besoin de vous dire que c'est mauvais d'exposer la femme de cette façon les femmes ne sont pas des prostituées s'il vous plait les femmes ne sont pas des prostituées elles ne sont pas des objets sexuels s'il vous plait malheureusement c'est ce qui se passe dans les clubs c'est pourquoi Dieu vous parle aujourd'hui il vous dit sortez du milieu de sortez du milieu de si toi tu as l'habitude de marcher avec ces gens et de regarder ces gens des choses et de faire plaisir Dieu te dit arrête maintenant ce n'est pas une bonne affaire pour toi ce n'est grave pas une bonne affaire pour toi ça peut être rigolo vous pouvez penser ça ou voir ça comme de la blague vous pouvez et tout vous fait plaisir mais Dieu ne vous voit pas avec ça donc le Dieu n'est pas qu'il vous fait plaisir et les gens voient ça et ils se disent que c'est la danse c'est la musique on doit dans ça on doit juste se réjouir on doit juste faire ce qu'on veut parce que nous sommes des humains nous ne sont pas des robots ah bon donc on est un humain il faut qu'on expulse son corps il faut qu'on perde tout son sens moi je ne vous comprends pas n'est-ce pas dit ? ce clip vraiment donne une définition correcte à ce qu'on appelle la musique pour fin quand tu écoutes une musique une telle musique et toutes les autres musiques que tu connais quand tu écoutes la musique tu te dis oh le son est bon c'est extraordinaire mais le truc c'est ce qu'ils disent dans cette musique parfois il y a des injures là-dedans c'est un mot grossier ou bien ce que nous sommes en train de vous montrer oui ce que nous sommes en train de vous montrer là là juste ici devant vous il y a des femmes qui veulent carrément se déshabiller elles veulent carrément se déshabiller et nos jeunes soeurs quand elles voient ça qu'elles se disent elles se disent oh pour pouvoir penser parce qu'il faut se déshabiller maintenant parce que ça ça ressemble parce que ça ça l'air d'être le moins le plus facile rien n'est facile dans la vie rien n'est facile dans la vie rien n'est facile dans la vie tu ne dois pas gagner ton argent à assurer de tes fesses ma soeur regardez 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 tu ne dois pas gagner ton argent à assurer tes fesses regardez et tu es à dire et tu es à dire 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 c'est un truc de ouf c'est un truc de ouf et combien de filles y a-t-il là combien de filles y a-t-il là il y a beaucoup de filles et elles sont en train de se montrer de façon très étrange très bizarre différentes couleurs couleur rouge couleur orange couleur vert couleur bleu ciel c'est de la cancer quoi tu es à dire c'est un manque de joe mais c'est même quoi regardez c'est ça le monde d'aujourd'hui le monde que beaucoup de personnes le suivre si tu es sur quelqu'un mon frère suis jésus ne sois pas fan de quelqu'un ne sois pas fan de qui que ce soit quand tu vois ça ça te fait plaisir ça te fait ça te fait trembler un peu non faut faire attention là il y a un combat qui a lieu un combat spirituel terrible contre l'esprit des gens il y a un combat tout le monde tout le monde il veut même mettre le garçon dans le problème moi avec les gars ça me dit rien parce que j'ai dit à traverser ce niveau là c'est la grâce à Dieu ça n'a pas été facile pour moi de me délivrer ça mais ça va aujourd'hui mais toi qu'en est-il de toi est-ce que tu pourras résister à la tentation après avoir vu ça c'est ce que le diable veut il s'attend à ce que après avoir regardé toutes ces histoires là vous de vous les hommes vous ne puissiez pas résister à la tentation il s'attend à ce que le diable les femmes d'aujourd'hui s'habillent très mal qu'est-ce que nous pour se balader s'allait sans gêne sans honte les jeunes n'ont plus honte de porter le coulant pour se balader dans la rue tu vois voilà maman elle en coulant on ne sait même pas ce qu'elle a dit mais elle a filmé pour la décourager de s'habiller comme ça et c'est bien je suis regardez et ça se passe aux Etats-Unis nous sommes des emplois où souvent il y a des catastrophes naturelles il y a beaucoup de vilaines choses on se demande mais d'où ça vient est-ce que Dieu est fâché mais avec tout ça comment Dieu est fâché moi je vois ça même je suis surpuis je suis tonné je vois ça je suis tonné je suis surpuis je me dis mais ah quand même voilà vous vous désagerez et Dieu maintenant qu'est-ce que Dieu a dit si je recule la caméra c'est parce que c'est trop haut du coin je ne veux pas ouvrir les images par là je ne veux pas ouvrir ça de plus près et cette personne a l'argent beaucoup d'argent beaucoup d'argent mais c'est sûr c'est que du grand n'importe quoi mais c'est sûr c'est que du grand n'importe quoi je veux dire la jeunesse et ces gens-là se disent que vous les femmes vous aimez ça donc eux et vous ne feront que vous donner ce que vous aimez mais qu'est-ce que Dieu en pense ? est-ce que Dieu aime ça ? ce que Dieu en pense c'est ce que moi je vous dis vous mais quand vous regardez ça même le moment le moment le vrai moment là quand ils voient ça ils disent hey ! on s'en souvient à notre temps genre vous 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 rappelez le passé c'est là maintenant ils vont dire hey ! oh ! comment se fait-tu qu'aujourd'hui les jours des temps sont mauvais et si dur ? alors que dans le passé là où on était c'est même mieux c'est même bon parce que les gens sont défié du cran n'importe quoi aujourd'hui du cran n'importe quoi et tu tournes autour des fesses tu tournes autour des fesses regardez tu tournes autour des fesses Quand une fille a des fesses aujourd'hui, elle doit la montrer à tout le monde. Quand une fille a des fesses aujourd'hui, elle doit la montrer à tout le monde. Quand tu dis à une fille qu'elle est jolie, elle veut te draguer, elle veut coucher avec toi. Faut jamais dire à une fille qu'elle est jolie. Sinon, tu as des problèmes. Qu'est-ce que je voudrais faire? Qu'est-ce que je voudrais faire? J'étais même pas allé chez le club. Le club est venu jusqu'à moi. Juste dans une publicité, j'ai vu ça. Dès que j'ai vu ça, j'ai dit mais Cette personne est connue. Cette personne est célèbre. Et ce club est venu jusqu'à moi. J'avais dit que le diable est venu jusqu'à ma porte. Le diable devait me dire bonjour sans que je l'évite. Et ça donne ça. Comment peux-tu venir voir le pasteur? Le vrai pasteur. Avec ça. Et lui dit bonjour pasteur, je vais juste te montrer ça. Juste te montrer les filles qui sont derrière. Juste te montrer les filles qui sont derrière. Juste te montrer les filles qui sont derrière. Alors que ça va juste commencer comme ça. Juste avec des talons, avec un talon rose. Le diable c'est le séducteur. Il y a une voiture. L'argent. Et tout ce que vous connaissez. Multicolores. Il y a du vert, il y a du rose. Il y a de l'orange. Et quelques couleurs encore. Toutes sortes de couleurs. Et ça s'appelle l'arc-en-ciel du diable. Oui, c'est l'arc-en-ciel du diable. Quand j'ai vu ça, j'ai dit qu'il fallait réagir quand même. Et vous dire certaines choses. Parce que les gens, eux, ils attendent à ce qu'on leur dise que c'est mauvais avant de s'appliquer. Comme c'est notre travail aussi. On va faire ce que nous devons faire pour sauver ce qui reste. Ce qui reste. Oui, pour sauver ce qui reste. J'espère que nous n'aurons pas sauvé tout le monde. Parce que ce n'est pas tout le monde qui aime la vérité. Mais nous n'aurons pas sauvé vous, 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 vous qui nous écoutez. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'à ce niveau. Écris dans la partie commentaire. C'est la vérité. Là, je souris que tu as regardé cette vidéo jusqu'à ici. Parce que ceux qui n'aiment pas la vérité là. Déjà même dans les premières images. Dès qu'on a commencé à parler ça. Ils ont commencé à gagner la vidéo. Je vois. Ou me leur laissez le dislike. Je viens vous dire. Oh, nous, on aime ça déjà. Pardon. Laissez-nous tranquilles de nos péchés. Parce qu'ils se plaignent même quand on parle de ça. Ils sont tout en fait, ils se plaignent pour lui. Ah, vous parlez trop de nous. De nos hommes. Laissez-nous tranquilles. Comment se fait-il que vous n'aimez pas ça comme nous. Laissez-nous faire ce qu'on a envie de faire. Mon frère, ma soeur. Moi, je ne suis pas là comme ça avant. Mais Dieu m'a touché aujourd'hui. Moi, je prie toujours pour toi. Que tu touches ton cœur. Et que tu puisses abandonner ton péché. Mais si tu es dans la procédition et que tu fais ça. Arrête ça maintenant. Mon frère, si toi, c'est ce que tu fais pour avoir du peur ou bien attirer l'attention des gens. Arrête ça maintenant. Parce que ça, ce sont tes œuvres qui vont parler pour toi devant Dieu. Dieu va te dire ça. Dieu va te dire, écoute. Pendant ta vie sur la tête là, qui passait tout ton temps à montrer les fesses des femmes. Oui. C'est ce que Dieu va te dire. Qu'est-ce que tu vas lui dire maintenant ? Qu'est-ce que tu vas lui dire quand Dieu va voir ça ? Quand Dieu va te montrer ça, qu'est-ce que tu vas lui dire ? Quand Dieu va te montrer ça, qu'est-ce que tu vas lui dire ? Et la femme là maintenant ? Elle, elle s'en fout. Elle sait que c'est mauvais, elle le sait. Mais... Elle préfère l'argent. Ces gens là préfèrent l'argent. La tue. Nous tous on sait que Jésus existe. Nous tous on sait que Dieu est sain. Il est même trois fois sain. On chante ça, mais tout joue à l'église. Dieu est sain ! Il est sain ! Il est sain ! Il est sain ! Il est sain ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Rien ne va dans ce clip. Non, non, non. Rien ne va dans ce clip. Rien ne va dans la musique aujourd'hui. C'est pourquoi on a fait la plupart des choses ? Pour parler de la musique profane. La musique profane, quand vous l'écoutez, ça vous fait beaucoup bouger. Ça vous libère d'une certaine façon. C'est comme si ça crée en vous une situation de tout est permis. Et celle-là, ça ouvre la porte de votre surconscience. Et votre conscience laisse passer toutes les mauvaises choses, comme ce genre de choses. Et à ce moment-là, vous commencez à les accepter sans les savoir. Et ça va se développer en vous. Jusqu'à devenir quelque chose de grave dans votre maison. Après, vous allez crier, j'ai suivi à mon secours. Jésus ne viendra pas. Après, vous allez crier, oh éternel mon dieu, si tu peux, viens. Il ne viendra pas. Parce que vous avez dit en chevaux, ce genre de choses-là. Ce genre de trucs-là. Vous n'avez pas dit, c'est mauvais. Ce n'est pas une bonne chose. Vous voulez d'aller avaler. Et vous avez même danser sur ce son. Le monde va vraiment mal. Bataillez cette vidéo, ok? Ça arrive jusqu'à ce gars-là. Et qu'il puisse vraiment accepter Jésus-Christ. Bro, this is very, very, very dangerous. Vous voyez, c'est très dangereux. Ça. Très, très dangereux. Lors de jouer à un jeu vraiment très, très dangereux. Je pense que j'en ai parlé. Si Dieu me demande, je dirais à Dieu, moi j'ai parlé. Écoutez-moi. Écoutez mes conseils. Et si je vois un tout bizarre encore. Bon, j'ai fait une autre vidéo que vous vous en parlez encore. Du coup, je vous dis à la même part. Si vous n'avez pas abonné la bonne fois, accueillez la coche. Et restez connecté. C'est parti. Si vous voulez nous faire un don pour nous soutenir. En cliquant sur ce banc pour aller sur la page d'accueil. Vous allez voir à propos. À propos de la chaîne. Ou bien juste en haut de la chaîne. Si vous touchez sur un ordinateur. Vous allez voir me faire un don. Là, tous ceux qui veulent exprimer leur coeur. Et me soutenir. Vont le faire. Mais que ça vous vienne du coeur.